Nos programmes de formation ont tous des compétences associées à la communication. C'est vrai autant pour le secteur jeune que le secteur adulte. Alors, je me pose cette question. Comment aménageons-nous nos environnements d'apprentissage pour faciliter le développement de ces compétences? Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Au début de 2018, un collègue et moi travaillons avec un groupe d'environ 50 enseignants et directeurs. L'atelier a lieu dans le gymnase d'une école. Alors que je mange au dîner avec une des enseignantes, elle me dit qu'elle a adoré sa matinée, mais que c'était vraiment bruyant et qu'elle est déjà très fatiguée, on n'est qu'à la moitié de la journée. Cette enseignante avait aussi participé à un atelier que nous avions organisé à l'Université McGill un mois plus tôt, avec une centaine de participants. Elle me dit encore, tu sais, le mois dernier, avec deux fois plus de participants, il me semble que c'était pas aussi bruyant. J'imagine que la pièce était mieux conçue pour diminuer l'impact de toutes ces discussions en même temps. Comme vous pouvez le voir sur la photo, la pièce ressemble à un théâtre. Les tables sont à différents niveaux, donc les conversations se produisent aussi à différents niveaux. Le bruit ne peut pas être aussi intense que dans un gymnase où toutes les discussions se passent à la même hauteur, c'est-à-dire assez directement dans nos oreilles. Alors, j'ai continué à réfléchir pendant le dîner. Comment recréer cette idée de conversation à différents niveaux dans notre environnement? Je me suis alors souvenue de certaines classes que j'avais déjà vues au Québec et qui sont aménagées ainsi. Par exemple, dans une classe au primaire, les élèves peuvent s'asseoir sur des caisses, à des bureaux ou encore à des tables plus hautes. Et le bruit est donc beaucoup mieux dispersé dans l'espace. On voit la même chose dans certaines classes d'éducation des adultes. En permettant aux étudiants d'être debout, de s'asseoir sur une chaise basse ou une chaise plus haute, on aménage des espaces qui favorisent le développement des compétences associées à la communication. Et en plus, on diminue énormément la fatigue quand j'entre un espace qui est trop bruyant. En assoyant les élèves à différents niveaux, nous nous assurons que tous les apprenants ont le même accès à ce qu'on tente de leur communiquer. Par exemple, en plaçant des élèves sur des chaises surélevées lorsqu'ils sont loin d'un tableau interactif dans la classe, ça devient plus facile pour l'ensemble des élèves de bien voir ce qui est présenté. Pour en revenir à mon histoire, essentiellement, en tant qu'animateur de l'atelier, on avait négligé l'effet que pourrait avoir l'espace un gymnase dans ce cas-ci sur les conversations que les gens devaient alimenter tout au long de la journée. Alors après le dîner, j'ai discuté de cette idée de différents niveaux de conversation avec les participants afin de continuer ce qui était planifié, c'est-à-dire un après-midi de discussion. Finalement, un groupe a fait le travail pour nous en réaménageant leur lieu de travail pour créer leur propre espace de discussion sous les tables. Ils ont ainsi diminué considérablement le bruit provenant des autres groupes et ont vraiment apprécié leur après-midi. Et vous, quelles sont vos idées pour réaménager les environnements d'apprentissage pour améliorer la communication dans la classe ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !